Autre combat écologique en plein centre-ville, cette fois-ci à Strasbourg. L'entreprise Cycle récupère les biodéchets, les composte pour enrichir les jardins familiaux. Marie-Anne Mann, Odile Barthélémy. Tous les matins, Joachim D'Angèle enfourche son vélo cargo. Joachim est un des quatre salariés de la jeune entreprise strasbourgeoise Cycle. A travers la ville, il va récupérer les biodéchets en échange de caisses vides pour la prochaine tournée. Historiquement, on collecte surtout les professionnels. Et là, on s'adresse à la biocop du Neudorf qui propose à ses clients un service de collecte des déchets organiques pour qu'ils puissent s'engager dans une démarche environnementale. Et plus sûr, marre de café, reste de repas. Auparavant, tous ces déchets étaient incinérés. Mon but premier était de faire cette possibilité aux clients et aux habitants de Neudorf de pouvoir composter leurs déchets de cuisine. Il y a quelques sites de compostage à Strasbourg et à Neudorf notamment, mais il y a des files d'attente assez importantes. Et donc, pour moi, c'était très important de pouvoir redonner à la terre ce qu'elle nous donne elle-même. Cycle compte déjà 37 partenaires à Strasbourg. Des commerces, des restaurants aussi, comme le célèbre établissement du crocodile. On prend nos légumes chez le maraîcher, par exemple, de l'îlot de la Ménot, qui, nous, ensuite, on transforme. Et on va pouvoir renvoyer avec l'aide de Cycle. Ils vont le redonner à l'îlot de la Ménot pour ensuite refaire des légumes. Donc, il y avait une logique qui nous avait apporté. Et donc, c'est pour nous important, en ce moment, de penser à la planète et à nos déchets. À la semaine prochaine. Avec plaisir, merci beaucoup. Actuellement, 2 tonnes de biodéchets sont collectées chaque semaine, mais l'entreprise prévoit un doublement de volume à la réouverture des bars et restaurants. Avec deux sites de compostage, la logistique est prête. Pour un bon équilibre dans le compost, il faut faire un mélange d'azote et de carbone. Donc, on utilise du broyat de branchage qui apporte du bois, de la matière carbonée au compost. Ce compost 100% Strasbourg est mûr au bout de 6 à 8 mois de fermentation. Il est revendu en petits sacs en magasin et surtout aux usagers de jardins familiaux férus de terre fertile. En vente directe, comptez 20 centimes le kilo.